Comment doit-on s'y mettre pour utiliser convainablement le vaccin oral contre le vaccin anticholérique dans les interventions d'urgence et préventives importantes problématiques autour de laquelle l'Organisation mondiale de la santé, les experts du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo et les différents partenaires se sont tous réunis du mardi 25 au mercredi 26 octobre 2022 pour en décider sur l'inclusion du VCO dans les activités de lutte contre les choléras. Selon le représentant pays de l'OMS en RDC, ces assises offrent véritablement les opportunités aux participants de disposer globalement des facteurs clés et des stratégies à la fois efficaces, appropriées et dessuivies. Au gouvernement de la République démocratique du Congo et à travers le ministère de la santé pour avoir accepté d'abriter cette formation régionale sur l'intégration du vaccin oral contre le choléra dans le contexte d'urgence et de prévention. Aussi, voudrais-je souhaiter la bienvenue à l'ensemble des pays qui ont bien voulu accepter d'effectuer les déplacements de Kinshasa pour cette activité combien importante de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra. Saisir l'opportunité pour rappeler que la vaccination contre le choléra est considérée comme une mesure supplémentaire de contrôle de cette maladie dans le sens où elle aide à prévenir de potentielles épidémies de choléra pendant les situations de crise ou lors de la programmation des épidémies dans les nouvelles zones non encore affectées. L'utilisation à large échelle du vaccin anticholérique oral a un impact à court et à moyen terme avec une réduction immédiate du nombre de cas de choléra. La période de protection qu'offre ce vaccin constitue une fenêtre d'opportunité pour l'implémentation de mesures de prévention à long terme, dont l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'engagement communautaire. Et malheureusement, la RDC n'échappe pas à cette situation. C'est donc dire que le chemin vers l'immunisation du choléra passe par une approche multisectorielle qui associe une réponse en matière d'eau, hygiène, l'assainissement d'une part et également qui passe par l'adoption de comportements à moins de risques, une réponse santé avec la détection précoce et le traitement de la maladie ainsi que la vaccination contre le choléra. Confiante au regard de la qualité et de l'expertise, la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention reste optimiste quant au bon déroulement des assises et l'aboutissement aux attentes. Je voudrais avant tout remercier l'OMS pour les choix portés à mon pays, la RDC, afin d'abriter ces assises d'une importance capitale pour l'avenir de la lutte contre le choléra en République démocratique du Congo et en Afrique. Cet atelier a lieu au moment où le pays est à la phase de finalisation de son plan stratégique national multisectoriel d'élimination du choléra 2023-2027. La vaccination reste un pilier qui permet de prévenir des grandes flambées et par-dessus la mortalité élevée liée à l'inaction. Cet atelier est pour moi bien indiqué afin de permettre aux experts de maîtriser les procédures dans la soumission des requêtes de vaccination en tenant compte des besoins spécifiques des populations à risque et d'échanger sur les expériences en matière d'organisation des campagnes de vaccination de qualité dans les cinq prochaines années. En République démocratique du Congo, nous pouvons contribuer ainsi à la matérialisation de la vision de son Excellence M. le Président de la République et Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui n'éménage aucun effort pour améliorer le bien-être de la population congolaise en général et celle des provinces endémiques de choléra. Pour différentes parties prenantes donc de s'impliquer pleinement pour que le pays puisse disposer enfin d'un aperçu de processus d'une requête préventive et réactive afin d'agir efficacement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !